Bonjour à tous, on va commencer doucement mais tranquillement parce qu'on n'a pas le droit de déborder après. On aurait bien entendu que la salle se remplisse un peu mais vous êtes déjà assez nombreux donc on va commencer tranquillement. Et bien surtout merci d'être là, merci à tous et merci aux organisateurs du DevOps d'idées et je te laisse. Alors déjà oui merci d'être venu à cette présentation, on va vous parler aujourd'hui des architectures zero knowledge, on va vous faire une petite approche un petit peu théorique au début que prendra Willy tout à l'heure et ensuite on vous parlera un petit peu de différents use cases, de façon dont on l'a utilisé et vous faire un petit retour d'expérience sur le sujet. Donc moi c'est Sven Chevak, je suis CTO de Squarescale, c'est une société spécialisée dans l'édition de logiciels d'orchestration et de pilotage d'infrastructures cloud à haute sécurité. Et voici Willy Malvaux, qui est architecte applicatif chez Sogilis, qui est une ESN grenobloise avec laquelle on travaille. Et alors globalement, de façon un peu plus vulgarisée, ce qu'on aime bien dire c'est que moi je suis le dev, lui c'est l'ops, on aime bien travailler ensemble. Voilà. Et ça fonctionne bien. Bon j'aimerais le faire. Cool. Alors c'est parti. Donc on va parler un petit peu de zero knowledge. Alors très rapidement, pour placer un petit peu les concepts, qu'est-ce que c'est le zero knowledge ? Si vous avez été voir sur la page wikipédia, typiquement vous avez peut-être entendu parler de l'allégorie de la caverne. Le principe zero knowledge, on va imaginer une caverne, alors c'est très mal dessiné mais je l'ai fait ce matin pendant la keynote, vous m'excuserez. Mais ici ça représente en orange en fait une caverne, donc c'est un passage dans lequel on va dire une personne peut passer. Prenons deux entrées, A et B, et un personnage ici. Et en fait quand le principe zero knowledge c'est qu'on va vouloir vérifier certaines propriétés sur une personne notamment. Typiquement est-ce que cette personne connaît à une clé, à travers un mot de passe où on peut imaginer un système d'authentification. Le principe zero knowledge c'est de se dire en fait on peut avoir un système qui permet de vérifier cette propriété sans avoir accès aux mots de passe typiquement ou aux données de credentials. Alors l'allégorie de la caverne en fait c'est de dire en fait il y a une porte qui est au milieu de la caverne, pour passer cette porte il faut être capable de la déverrouiller. Alors capable de la déverrouiller je vous l'ai dit ça peut être d'authentification, ça peut être aussi une propriété à valider pour avoir le droit de passer la porte ou n'importe quel challenge en fait qu'on peut modéliser mathématiquement. Et donc l'idée ici c'est juste de dire bah la personne qui doit prouver quelque chose, si elle rentre par la porte A de la caverne, pardon, désolé, petit glissement. T'as tous trompé de boutons, on a tout spoilé, désolé. Donc si on passe ici par la porte A en fait on va être obligé de résoudre un challenge pour pouvoir sortir par la porte B. Inversement ça fonctionne on peut rentrer par la porte B sortir par la porte A. Et en fait si on imagine ici que le challenge c'est de l'authentification et ben on peut avoir une authentification 0 knowledge en disant bah si on rentre par la porte A et qu'on arrive à sortir par la porte B c'est que l'authentification pardon, a réussi et pour autant on n'aura pas communiqué les informations d'authentification. Alors ça c'est un petit peu théorique, alors fini les maths je vous embête pas plus avec ça. Concrètement comment on fait du 0 knowledge en fait dans l'informatique ? Principes. Alors on va prendre un exemple un petit peu plus illustré et moins mathématique. Prenons Alice et Bob, j'imagine que vous les connaissez personnages illustres de la cryptographie. Alice veut savoir si Bob est majeur parce qu'elle veut lui proposer un service de pari en ligne par exemple. Typiquement on va lui demander Bob quel âge as-tu ? Un truc qu'on voit très souvent c'est bah je vais te donner mon ma carte d'identité et puis comme ça ça va te prouver que tu sauras que je suis majeur. Principes 0 knowledge non, c'est pas ça. L'idée c'est d'avoir une preuve qui ne prouve que ce que vous avez besoin de prouver. Et donc typiquement ici en principe d'architecture 0 knowledge on enverrait un certificat qui dirait Bob est majeur. On connaît ni son nom, ni son adresse, ni tous les détails qu'il y a sur sa carte d'identité en fait. On a juste un certificat qui prouve que Bob est majeur. Vous voyez un peu la différence entre passer une carte d'identité avec énormément d'informations personnelles et juste une preuve qui simplement dit c'est bon il est majeur, tu peux lui donner accès au service. Et donc comment on réalise ça ? Il y a deux façons de faire. La première c'est on a des protocoles 0 knowledge qui sont un peu compliqués. Il y en a un qui s'appelle Secure Remote Password. Alors j'ai donné une conférence dessus, c'est un protocole où avec de la pure cryptographie on peut faire de l'authentification en utilisant un mot de passe et sans que le mot de passe ne transite jamais sur internet ni sur les serveurs qui vont servir l'authentification. Si jamais ça vous intéresse vous pouvez aller voir il y a un replay de la conférence Sunitech et vous trouverez des informations sur ce protocole. Ça c'est un peu difficile parce qu'il faut des cryptologues pour faire ça et il y a des mathématiques assez compliquées. Aujourd'hui moi j'ai trouvé que ce protocole là qui soit purement 0 knowledge, c'est un protocole d'authentification, c'est utilisé chez AWS, c'est utilisé par ProtonMail notamment qui sont un petit peu évangélistes sur ce domaine là. Et ça en fait ça veut dire qu'il faut qu'on ait des développeurs qui connaissent bien ces protocoles et qui sachent bien les implémenter. Il y a une autre façon de faire du 0 knowledge. Cette autre façon c'est de se reposer sur un service tiers de confiance qui typiquement va vous délivrer les certificats et les preuves 0 knowledge dont vous avez besoin. Et ici c'est l'exemple qu'on va vous proposer de découvrir aujourd'hui. Et en particulier on se base sur l'outil H-Corp Vault qui représente, on va le présenter dans le détail, mais un coffre-fort numérique et une autorité de confiance qui va permettre de délivrer des certificats. Donc cette approche, contrairement à la première, déjà elle a une gouvernance centralisée ce qui est un peu plus simple. J'imagine que vous avez, pour la plupart d'entre vous, regardé un peu les blockchains et les problématiques d'autorité décentralisée, ce que ça peut amener. Et aussi, en fait ici, cette solution va être plus sur l'implémentation opérationnelle. Donc typiquement on va avoir une solution qui est un peu plus Ops que Dev et du coup on va pouvoir plus facilement la déployer et avoir beaucoup plus de scénarios. Donc voilà ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour commencer, je vais passer assez rapidement. Je suis obligé de vous présenter les grands principes d'abstraction qu'on utilise dans le monde de la sécurité. Juste comme ça, à main levée, qui c'est qui a un bon niveau théorique en sécurité, donc qui connaît typiquement ce que sont les rôles, les policiers ? À main levée rapidement. Vous n'êtes pas si nombreux, donc ça vaut le coup que je fasse un petit rappel. Quand on fait de la sécurité, on travaille avec des abstractions, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on sécurise, comment et pour qui. Et donc on va se baser sur deux ou trois abstractions. Je vais vous en présenter quatre qu'on va retrouver dans toutes les méthodologies de sécurité qui existent depuis une trentaine d'années au moins. Ça, ça ne va pas changer. Donc on va avoir des ressources. Des ressources, ça peut être un accès à un service, ça peut être des données que vous stockez dans une base de données. Ça peut être plein de choses. Ensuite, on va avoir des rôles. Les rôles, en fait, ce sont des possibilités, des activités qu'on va pouvoir associer à une identité qui va représenter le qui. Donc le quoi, c'est des ressources. Le qui, ce sont des identités. Et les rôles, c'est une façon d'associer une activité à un rôle. Typiquement, une identité, on va avoir des caractéristiques, très souvent des credentials. On peut avoir email, des choses que vous pouvez imaginer. Et donc comment est-ce qu'on va appliquer ça sur un système de sécurité ? Sven ? Via les policiers. Via les policiers. En fait, la logique qu'il y a derrière les policiers, c'est en général des mécanismes déclaratifs dans lesquels vous allez lister l'ensemble des ressources sur lesquelles vous voulez accéder. Quelle façon vous vouliez pouvoir accéder et à qui vous voulez donner accès à ce type de ressources. Après, vous avez plein de langages permettant de décrire ce genre de choses. On parle d'ACL, par exemple. Il y a des éléments qui sont plus ou moins sophistiqués et qui permettent de le faire. Mais grosso modo, c'est ça. C'est un manifeste qui vous dit qui a le droit de faire quoi et comment, tout simplement. Ok pour tout le monde ? Ca va ? Cool. On pourra avancer. Alors, quelques principes opérationnels aussi pour faire de la sécurité. Les logs. En fait, c'est bien d'avoir de la sécurité dans les systèmes d'information, mais il faut quand même qu'on soit capable d'observer ce qui se passe. Et donc là, petit principe opérationnel de base, mais qu'on se devait de partager avec vous. Il faut logger les choses. Et quand on est sur des systèmes distribués potentiellement grands, comme on voit avec la mouvance cloud native aujourd'hui, on peut avoir des systèmes même très largement distribués. En fait, il faut implémenter du log, du tracing, centraliser ces logs et être capable d'observer le résultat de nos policies. Et donc, on va être dans un triptyque plan-do act, où en fait, on va écrire des policies, on va observer le système, on va voir comment il se comporte et puis on va être dans un cycle où on va améliorer ces policies. Alors, maintenant, on va vous présenter l'outil HEC Corp Vault. Très rapidement, comme ça, à mal levé, qui sait qui connaît déjà utiliser ça sur un même site project ? Ah, il y a quand même quelques personnes. Ça va. Alors, HEC Corp Vault, c'est un outil qu'on peut considérer comme une boîte à outils pour la sécurité. Ça fait plein de choses. Au cœur de cet outil, il y a le principe de Secret Engine. Secret Engine, ça va faire différentes choses. Ce sont les ressources que va vous fournir l'outil HEC Corp Vault. Afin d'accéder à ces ressources, on va définir des identités, des rôles des policies, de manière très détaillée et on peut aller très loin dans le détail, auxquelles on va associer des méthodes d'authentification. Et les méthodes d'authentification dans Vault, en fait, ce sont des plugins. Et donc, Vault va supporter tout un tas de méthodes d'authentification, legacy ou de produits tiers ou partenaires. Donc, pour s'authentifier via Vault et donc accéder à ces ressources, vous pouvez typiquement utiliser un service Active Directory, que ce soit Azure ou on-premise. Vous pouvez utiliser des credentials de votre cloud provider. Vous pouvez utiliser le SSO Google. Vous pouvez utiliser un BetLoginModPath. Vous pouvez utiliser tout un système de tokens différents. Il y a énormément de méthodes d'authentification qui vous donneront accès ensuite à un token que Vault va vous délivrer. Et donc, vous pouvez utiliser vraiment cet outil pour faire de l'intégration avec des systèmes d'authentification déjà existants. Et ça, c'est super puissant, super intéressant. Une fois que vous êtes authentifié dans Vault et que vous avez mappé une identité sur un rôle et donc des policiers, vous allez avoir un token qui, lui, est limité dans le temps. C'est très important en termes de sécurité, dans la puissance de ce que va pouvoir vous donner Vault. Et vous maîtrisez, en fait, vous avez un buy, lease en anglais, et vous allez pouvoir maîtriser à grain très fin la durée de vie de ces tokens qui sont typiquement décrits dans les policies. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un rôle pour dire, par exemple, mon service qui va vérifier des stats sur mon application de shopping, il a le droit d'accéder à la base de données avec un token qui a une durée de vie de 30 minutes. Il a le droit d'accéder à la base de données uniquement entre minuit et une heure du matin. Vous allez pouvoir définir des policies à cette granularité. Petit principe opérationnel vachement important quand on parle de Vault, je vous ai dit, c'est un coffre-fort. Ce coffre-fort, il va falloir qu'il protège les données qu'il a à l'intérieur, que vous lui confiez. C'est même un principe très important. Et pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle un back-end de stockage. Vault a différents types de back-end de stockage. Vous pouvez faire en sorte que Vault stocke ces secrets sur du file system. Mais vous pouvez aussi utiliser des systèmes hébergés, typiquement sur un bucket S3 chiffré AWS. Et vous pouvez même avoir des systèmes on-premise jusqu'à utiliser des HSM par exemple. Tu peux me rappeler l'abréviation des HSM ? Hardware Security Management ? Merci. Ce sont les fameuses boîtes sécurisées gainées de plomb dans lesquelles vous allez avoir, typiquement dans les banques ou les autorités de certification, vous allez avoir vos données secrètes et elles sont protégées physiquement dans un coffre-fort, avec toute une procédure pour pouvoir y accéder. Donc en fait, ce qu'offre cet outil-là, c'est un back-end, pareil, pluggable, où on peut mettre des choses plus ou moins compliquées. Donc typiquement, vous pouvez avoir une image Docker qui va stocker les secrets sur votre machine pour tester l'outil. Evidemment, ce n'est pas bon pour la production. Et vous pourrez avoir différents degrés de sécurité et d'exigence de sécurité qui vont avec pour votre implémentation en production. Pardon ? Et de redondance. Et de redondance aussi. Et c'est pour ça que typiquement, alors il faut le savoir, implémenter un cluster vault redondé qui est capable de redémarrer tout seul avec les bonnes propriétés de sécurité et tout ça à l'échelle, c'est assez compliqué. Et donc, Hachicorp vous propose leur aide sur ce type de solution et c'est comme ça, en fait, qu'ils vont faire de l'argent avec ce produit-là. Mais tout le reste est open source. Dernière petite chose, vous pouvez plugger en fait des devices d'audit pour savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et là, c'est pareil, on va pouvoir retrouver des solutions plus ou moins compliquées. Vous allez pouvoir intégrer à des solutions existantes. Et donc, en fait, tout ça vous fait un outil qui sait s'adapter à différents niveaux d'exigence de sécurité et à beaucoup d'outils de sécurité du marché. Maintenant, on va passer au Secret Engine. C'est la partie qui nous intéresse. Alors, les Secret Engine, il y a plusieurs types. Le premier, et celui dont on va vous parler, Sven, après, c'est les Cloud Provider Credentials. En fait, Vault est capable, on va lui déléguer, on va lui donner un rôle et des credentials typiquement de type administrateur sur un Cloud Provider. Donc, vous allez pouvoir lui donner un rôle administrateur sur AWS, Azure, GCP. Alors, ici, il manque AliCloud qui fonctionne aussi. Et puis, il y en a plein d'autres. On a mis les principaux et ceux que nous, on maîtrise. Alors, on ne travaille pas avec AliCloud, mais sachez qu'il existe aussi. Et donc là, typiquement, ce qu'on va pouvoir demander à Vault, c'est de dire, moi, j'ai besoin de déployer une base de données RDS sur mon environnement AWS. Donc, je t'ai donné des credentials, tu les as stockés de manière ultra sécurisée. Maintenant, donne-moi un token qui me permet de faire cette action-là. Et lui va être capable de nous donner un token et des credentials AWS, de les générer automatiquement pour strictement le périmètre qu'on a demandé. Donc, un token qui va avoir uniquement les droits de déployer une base de données RDS et on peut le limiter dans le temps. Si on se dit, moi, je considère qu'il faut une demi-heure max pour déployer ma base de données, on donne un token qui n'a le droit de déployer qu'une base de données dans un environnement très spécifique pendant une durée limitée. Et ça, c'est super puissant parce que là, on a une gestion de la sécurité qui est très fine, très limitée dans le temps et on peut utiliser des policies pour automatiser ça. Donc, après, on peut même mettre ça dans des CI et c'est vraiment très puissant et on peut passer à l'échelle avec Vault sur ce principe-là. Un autre user engine que moi, j'adore utiliser chez mes clients, c'est le database engine. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui déploient des services sur Kubernetes qui ont accès à des bases de données ? Merci de votre participation. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, souvent, ce que je vois, c'est que nos services, déjà, ils partagent très souvent le même token de service, c'est-à-dire le même utilisateur pour accéder à la base de données, les mêmes credentials. C'est assez courant. Si ce n'est pas le cas chez vous et que vous faites mieux, bravo. Si c'est le cas, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas encore trop à la traîne. Mais ce n'est quand même pas terrible parce que quand vous avez 500 instances de service avec 20 rôles de service, ils ont tous besoin d'accéder à votre base de données et qu'ils partagent tous les mêmes credentials. Eh bien, déjà, vous avez un périmètre d'attaque qui est très, très large parce qu'il suffit de corrompre 1 des 500 instances pour pouvoir avoir accès à votre base de données. Donc, ce n'est pas terrible en termes de sécurité. Et puis surtout, en fait, vous n'allez jamais le changer parce que quand vous avez 500 instances en production, en fait, même si vous arrivez à mettre à jour la moitié des instances, généralement, vous avez du rolling update ou des choses comme ça qui font que c'est très compliqué de mettre à jour ces données-là. Le database engine, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'on donne à Vault des credentials de niveau administrateur sur votre base de données et donc, il supporte toutes les bases de données, on va dire, classiques du marché. Et il va générer pour vos services des credentials de manière automatique. Et donc, votre service, quand vous allez le déployer, il n'aura plus le fameux username et mot de passe d'accès à la base de données dans ses variables d'environnement ou dans sa configuration. Il va juste avoir un token et l'adresse du serveur Vault. Il va s'authentifier et il va dire à Vault, donne-moi des credentials. De cette manière-là, on peut avoir un rôle qu'on va instancier pour différents services, différentes instances, et on peut donner des credentials uniques à chaque instance des services de manière automatisée. Avec un rôle différent pour chacune des instances en plus. Oui. Parce que ton périmètre n'est pas forcément le même en fonction du client qui va utiliser la base de données derrière. Et donc, on peut aussi, avec l'Ebo, faire en sorte que mes credentials d'accès à la base de données soient renouvelés toutes les 24 heures, toutes les semaines. Et donc, en fait, ce Secret Engine est vraiment super parce qu'il permet assez facilement, c'est assez simple à mettre en place, d'augmenter le niveau de sécurité d'accès aux bases de données et donc à vos données, ce qui généralement a quand même beaucoup de valeur pour la majorité des produits. Ensuite, un autre Secret Engine, le fameux clé-valeur. Celui-là, vous devez le connaître, je pense. C'est le même qu'il y a dans Kubernetes. J'ai des secrets à stocker. Je veux qu'ils soient stockés de manière sécurisée. Je donne une clé. La valeur, c'est mon secret. Je le pose là. Volt propose tout simplement ce service-là aussi. Vous avez un Secret Engine qui s'appelle Transit qui est assez intéressant et qui est assez mal compris, je trouve. Ça permet de faire ce qu'on appelle du chiffrement en tant que service. En anglais, c'est Encryption as a Service. L'idée, tout simplement, c'est que vous allez pouvoir définir des rôles qui ont le droit de chiffrer de la donnée et d'autres rôles qui ont le droit de déchiffrer de la donnée. Si vous avez une donnée un peu sensible, vous allez envoyer à Volt un service qui va dire « Chiffre-moi cette donnée parce qu'elle est sensible ». Un autre service qui aura le droit d'y avoir accès va pointer sur la donnée. Ça se fait avec un mécanisme de passe. Vous allez définir des chemins pour pouvoir identifier vos données. Les services qui seront bien autorisés à accéder à cette donnée ont le droit de demander à la déchiffrer. L'intérêt de ça, c'est que Volt gère les clés de chiffrement pour vous. C'est des clés de chiffrement symétriques. Et lui, ce qu'il sait faire, c'est faire de la rotation de clés avec plusieurs générations et versions de clés. Chose qui, généralement, est un peu pénible à administrer quand on le fait nous à la main. Et du coup, comme c'est pénible et coûteux, on ne le fait pas. Donc là, l'intérêt de faire du chiffrement avec Volt, c'est que lui, il gère les clés et il va être capable de faire de la rotation. Alors, ce n'est pas forcément à utiliser pour chiffrer les entêtes HTTPS. Ce n'est pas fait pour lui mettre un gros trafic. Encore que si vous avez envie de voir ce que votre cluster est capable de prendre dans la tronche, ça peut être une bonne idée. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est quand même réservé aux données qui sont un peu plus sensibles. Typiquement, nous, on l'utilise pour chiffrer des bons porteurs, ce genre de choses. Et c'est vachement pratique parce qu'en fait, ça se met très vite en place et on a un niveau de sécurité qui est quand même béton. Dernier élément. Alors, il y a plein, plein, plein de secret engine dans Volt. Je vous invite à aller voir le site si vous voulez avoir un petit peu une idée de tout ce qui peut se faire. Il y en a un qui est super intéressant, c'est que Volt intègre donc une PKI, donc Personal Key Infrastructure, qui va faire en sorte que Volt devienne... Alors, vous avez des mécanismes opérationnels pour faire qu'il devienne votre autorité de certification et il va être capable, toujours basé sur les policies de manière déclarative, de générer des certificats. C'est typiquement ce qui va être super sympa à utiliser si vous voulez un service mesh dans votre application cloud native et faire en sorte que chaque petite instance de vos 500 services ait son propre certificat pour pouvoir être authentifié quand ils discutent avec une autre instance et pour pouvoir avoir du trafic chiffré à l'intérieur de votre périmètre, enfin typiquement de votre cluster Kubernetes, mais on va dire de votre réseau privé. Donc super intéressant la PKI de Volt. C'est surtout très facile à automatiser parce que tu peux faire ce genre de choses à coup de script un peu nécessaire, mais c'est infernal d'un point de vue opérationnel. C'est vrai que c'est de la facilitation. Donc voilà pour la présentation de l'outil HEC Corp Volt. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on en fait Sven ? Tu nous racontes ? Alors je vais vous parler un petit peu de mon entreprise vite fait, déjà pour que vous compreniez un petit peu comment on est arrivé dans ce contexte. Je vous dis tout à l'heure, Scorescale est un éditeur logiciel dont le rôle est de produire des logiciels d'automatisation, de déploiement et de management de plateformes type cloud. Donc AWS, Azure, etc. Dans ce contexte-là, la façon dont ça fonctionne, on n'est pas du tout hébergeur. On est vraiment éditeur logiciel. On n'est pas du tout hébergeur, on ne se vend pas comme ça, on ne fournit pas un service, on fournit un logiciel à proprement parler. Donc en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que nos clients prennent un compte sur notre plateforme et ensuite ils vont venir connecter leur plateforme cloud sur laquelle ils ont des comptes, sur laquelle ils veulent déployer nos solutions. ils les intègrent dans notre plateforme. Le problème de cette approche-là, c'est qu'en théorie, pour pouvoir effectuer ce genre de choses, ça implique que le client, il vienne nous donner des droits d'accès qui sont très élevés à notre plateforme pour qu'il puisse ensuite aller lancer du Terraform sur l'environnement AWS, Azure, etc. Et ça, c'est une problématique. C'est une vraie problématique de confiance et de délégation de sécurité. Et on s'est dit, mais comment on peut faire ? Parce qu'on ne va pas s'amuser déjà à stocker des grandes choses de nos utilisateurs dans des bases de données qu'on va pouvoir déchiffrer, d'une part. Et d'autre part, si jamais... Enfin, nous, on a une responsabilité légale vis-à-vis de nos clients, ils nous donnent des clés d'accès à son environnement, on a un risque assez important à ce niveau-là. Et comme on vise une solution qui est extrêmement sécurisée et qui a vocation à obtenir des certifications de sécurité, on a dû répondre à cette problématique différemment. Et c'est là où on est tombé sur la solution de Secret Engine de Vault. Tout simplement, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on crée une instance de Vault, sur laquelle nous n'avons pas les clés. Nous, en tant que fournisseurs, on n'a pas les clés du cluster Vault qu'on met à disposition de notre client. Seul notre client, en fait, lui a accès à ce coffre-fort et il peut le déverrouiller et le reverrouiller. Il va lui-même insérer, en fait, ses propres clés dedans. Il va lui-même insérer ses propres clés dedans. Et à partir de là, nous, on va accéder à certains tokens spécifiques de son Vault pour pouvoir générer des credentials spécifiques ad hoc avec le périmètre restreint nécessaire pour le déploiement sur l'ISProvider. Alors, en très très simple... C'est typiquement le cas de la base de données RDS, non ? Exactement. Sauf qu'au lieu d'avoir une base de données derrière, vous avez un ISProvider, typiquement. Donc voilà, le client, il va pousser sa clé et une policy spécifique dans le Vault qu'on lui met à disposition. Encore une fois, on n'a pas la capacité de nous déverrouiller ce Vault. Donc, on n'a pas du tout accès à ces clés-là. Et par contre, notre plateforme, quand elle a besoin, elle va se connecter sur le Vault en question, lui dire, voilà, moi j'ai besoin pour une durée de temps de pouvoir accéder au Cloud Provider. J'ai besoin de déployer ceci, ceci, cela. Et le Vault, il va générer un set de credentials sur l'ISProvider qu'on va utiliser sur une durée donnée de telle manière à ce qu'on est vraiment un périmètre ultra restreint et on n'a jamais accès au root token et au root credentials de nos clients. Ça vous semble à peu près clair ? Bien. Tu veux prendre la suite ? Après, on est sur les parties opérationnelles, je crois, c'est ça ? Alors, comment est-ce qu'on démarre tout ça ? Il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, c'est que, en fait, Vault, je vous ai dit, il a un backend de stockage. Ce backend, en fait, il utilise l'algorithme de Shamir pour chiffrer les données. Alors, l'algorithme de Shamir, c'est quoi ? En fait, c'est un principe de clé composite, c'est-à-dire qu'en fait, il va utiliser une clé maîtresse, une clé privée maîtresse pour chiffrer ses données. Cette clé maîtresse, en fait, elle va pouvoir être reconstituée à partir de plusieurs sous-clés. Donc, cette clé maîtresse va permettre de sceller ce qu'on appelle le coffre-fort Vault, ou de le dé-sceller. Pour obtenir cette clé, il faut typiquement plusieurs administrateurs. Et le principe de déverrouiller un service, un coffre-fort Vault en production, c'est de demander trois clés d'administrateurs, trois authentifications administrateurs parmi cinq ou sept, d'atteindre un certain quorum, en fait. Et ça, en termes d'opération, ça va être super intéressant pour démarrer une chaîne de confiance. Je vous ai parlé de PKI tout à l'heure et d'autorité de certification de confiance. Vault, en fait, fournit par défaut un mécanisme qui vous permet d'avoir un quorum et donc de ne pas vous reposer sur une seule et unique personne pour être capable de le déverrouiller. Sachant qu'un nombre important de normalisation de sécurité impose effectivement une répartition des responsabilités entre différents stakeholders d'une entreprise. Cette approche technique répond complètement à cette problématique-là, en fait. Vous allez avoir typiquement une personne de la direction, une personne des opérations et un product owner, par exemple, qui sont possesseurs de différentes clés. Et vous savez que vous avez besoin de réunir cet ensemble de personnes-là pour pouvoir soit initier votre PKI, soit l'ouvrir pour aller débuguer des choses à l'intérieur. Et comme ça, vous n'avez jamais une personne qui est en possession des informations. Et petit bonus au passage, vous résolvez le problème du Busfactor parce qu'il vous suffit d'avoir trois personnes parmi les cinq ou sept pour être capable de déverrouiller votre coffre-fort, ce qui ne fait pas reposer toute votre infrastructure de sécurité sur une seule, voire deux personnes. Donc, c'est plutôt simple. Écoutez quand même de laisser vos stakeholders voyager tous dans le même avion en même temps. OK. Donc, une fois qu'on a bootstrapé notre infrastructure de sécurité et donc notre chaîne de confiance avec Vol, on va pouvoir créer tout un tas de certificats. Donc, ça, c'est ce qui est conseillé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu les mouvances Zero Trust, où l'idée, en fait, c'est d'être capable d'authentifier toutes les briques qu'on a dans notre infrastructure au degré le plus fin possible. Et bien là, typiquement, en fait, on va pouvoir générer plein de certificats. Alors, il faut des outils après pour utiliser ces certificats. Mais c'est dans, on va dire, le workflow d'installation d'une infrastructure de sécurité. C'est comme ça que ça va se passer. Et après, alors, c'est là où il va y avoir du boulot. Il faut définir les policies. Quelques use case. Sven, tu veux que... Oui, oui, tout à fait. Effectivement, quand on est dans une configuration de système massivement distribué avec plein de petits microservices qui tournent dans tous les sens, avec des besoins spécifiques d'accès à différentes sources de données, etc. Gérer individuellement les accès de chacun des composants peut vite devenir extrêmement compliqué. Et malheureusement, il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris. On parlait tout à l'heure d'avoir un set de credentials pour l'ensemble des services d'une application. C'est une très mauvaise idée. Cette approche-là permet de répondre à cette problématique-là en définissant effectivement un rôle spécifique pour chacun des composants du cluster de microservices, avec juste les éléments d'accès dont il a besoin. L'autre avantage, c'est que si un des éléments est compromis, déjà vous ne compromettez pas tout le reste, et vous pouvez immédiatement valider les accès de ce microservice spécifiquement. Donc là, on est typiquement dans les grandes infrastructures cloud natives et les applications massivement distribuées. Après, ça vous permet aussi d'adresser les problématiques d'environnement hétérogène. Donc, environnement hétérogène, ça va être typiquement une entreprise très grande qui va être divisée en business unit ou avec des domaines en fait, vraiment, comment dire, pas silotés, c'est pas le bon mot, mais avec des domaines de responsabilité différents. Vous pourrez aussi intégrer potentiellement des ressources sur lesquelles vous avez une maîtrise moindre, donc des ressources de l'extérieur, ça peut être le laptop de vos collaborateurs. Typiquement, ça peut être ce genre de choses. Et vous pourrez adapter, en fait, grâce au policy, ces scopes-là. Et toujours dans la même idée, d'avoir des templates de policy qui vous permettent, grâce à un outil tel que Vault, de passer à l'échelle et donc de potentiellement gérer en fait cette granularité à l'échelle de 300 000 collaborateurs s'il faut. Typiquement, vous travaillez avec un consultant que vous intégrez dans votre entreprise qui a besoin de pouvoir accéder à une partie de votre base de données, vous allez juste lui créer un token spécifique avec juste le périmètre d'accès dont il a besoin. Et quand il a fini sa mission, vous invalidez les clés, il n'y a rien à faire, c'est complètement centralisé. Et donc, on peut faire ça même pour une business unit en entier, mais bon, c'est des use cases, on n'a pas envie de parler. Un truc intéressant, tu viens de le dire en fait, c'est la gestion du cycle de vie des secrets. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Si c'est automatisé, ça veut dire qu'on peut leur donner une durée de vie courte et puis ça reste quand même un des principes fondamentaux de la sécurité. Donc, si en plus, on peut le passer à l'échelle, c'est génial. Tiens, j'ai une petite question. Qui parmi vous a une politique d'invalidation de leurs credentials ? C'est un début. Bravo. Vous n'êtes pas nombreux, alors bravo. Ok. Alors, cette approche, elle a quand même, évidemment, des inconvénients. Tout n'est pas magique. Tout n'est pas magique. Alors, en fait, on disait tout à l'heure que le gros du travail, c'est effectivement dans la définition des policiers. Et évidemment, parce que c'est la partie de ce sujet-là qui est le plus liée à l'activité métier qui va y avoir derrière. Donc, ça implique que vous compreniez exactement qui fait quoi, qui a besoin d'accéder à quoi, etc. Donc, ça peut être des problématiques qui peuvent être très, très compliquées. Et si vous cherchez à obtenir une granularité très, très importante, très fine, ça va vous demander beaucoup, beaucoup de boulot. Et pour avancer sur ce boulot-là, il y a deux approches. Enfin, on a identifié deux approches spécifiques. Après, en général, la plupart des gens vont composer un petit peu entre les deux. Mais fondamentalement, on a deux grosses approches. On va avoir l'approche empirique, quelque chose qui est assez bien connu par les gens qui font de la sécurité réseau, par exemple, qui font du fire-rolling, où en fait, en gros, vous autorisez tout. Vous donnez des policiers qui donnent accès à tout le monde et à tout dans tous les sens. Vous travaillez sur un environnement staging, par exemple, ou sur de la fausse prod, ou même sur une prod un petit peu contrôlée. Vous générez des traces, de l'audit, des logs, etc. C'est pour ça que c'est absolument fondamental d'avoir ces aspects-là, de voir un petit peu ce qui se passe au niveau sécurité sur votre infrastructure. Et là, vous allez pouvoir commencer à déterminer qu'est-ce qui est légitime ou qu'est-ce qui n'est pas légitime dans votre méthode de fonctionnement actuelle. Parce que si vous avez une structure qui est très, très complexe, que vous avez beaucoup, beaucoup de composants applicatifs, ça va être compliqué de maîtriser chacun des éléments. Cette approche un peu empirique va vous permettre de pouvoir apprendre de votre contexte et adapter votre solution de sécurité par rapport à votre contexte. Et bien entendu, c'est un processus itératif. Vous allez recommencer régulièrement, refaire des phases d'audit parce que votre solution va évoluer, vous allez avoir des nouveaux produits, des nouveaux utilisateurs, etc. C'est facile, enfin c'est relativement facile à mettre en place comme solution, mais l'inconvénient de cette approche-là, c'est que, durant cette période d'apprentissage, vous êtes obligé de laisser des trous dans votre sécurité. Ce qui n'est pas forcément grave si vous êtes dans un environnement contrôlé. Si vous êtes sur la production exposée, ça peut être plus compliqué. La deuxième approche, qui est en fait l'approche qui est complètement opposée, consiste à faire un inventaire de l'ensemble de tous vos besoins, de qui sont les utilisateurs, quels sont les clients, quels sont les rôles, etc. Et alors là, ça implique d'avoir une vision extrêmement exhaustive de vos composants. Donc si vous en avez très très peu, ça peut être facile, vous avez deux microservices qui communiquent entre eux, il y a trois protocoles qui sont utilisés, c'est facile, c'est pas très compliqué. Si vous avez beaucoup beaucoup de choses, vous avez plein d'équipes en parallèle au développement qui travaillent sur différentes parties du projet, ça implique que vos équipes de développement fournissent à vos opérateurs des spécifications en termes d'autorisation d'accès, en termes de besoin d'accès, et qu'à partir de là, vous définissez les policiers. Alors, c'est très très bien parce que c'est extrêmement strict, du coup, vous n'allez jamais laisser passer des choses à l'aveugle. Par contre, vous comptez sur beaucoup plus de personnes en termes de responsabilité, avec plus de risque d'erreur, et du coup, dans la réalité en production, vous allez vous retrouver dans des cas de figure où, ah bah, zut, on a déployé un nouveau produit, il ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, vous devez rentrer à nouveau dans le processus de réapprentissage, d'études de vologue, etc. Et donc, en général, la bonne approche, elle dépend beaucoup de votre contexte, mais souvent, c'est un peu un mix des deux, en fait. Donc, vous essayez de poser un petit peu les bases globales de ce que vous comprenez, et vous laissez un peu de marge d'apprentissage derrière pour voir ce qui vous manque par rapport à ce dont vous êtes parti. Pardon ? Il faut toujours tout tester en pré-production. Toujours. Si vous testez en production, ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. C'est un autre débat, mais c'est intéressant. Effectivement, on pourra en discuter. Une autre difficulté qu'on rencontre avec ce type de solution, effectivement, on parlait tout à l'heure du bootstrapping de la solution. Alors, en vrai, avec des solutions comme Vault, il y a beaucoup de choses qui ont été facilitées, il y a énormément d'outils d'automatisation qui existent, il y a un provider Terraform qui peut préconfigurer beaucoup d'éléments sur Vault. Par exemple, vous avez beaucoup de choses qui vous facilitent le boulot, mais c'est quand même un boulot assez lourd. Il faut monter le cluster, s'assurer qu'il est sécurisé, monter toutes les solutions d'auditing qui vont avec, toute la partie log, s'assurer que tous les stakeholders qui vont bien ont bien les bons accès et personne d'autre n'a d'accès. Tous ces éléments-là, ça demande quand même pas mal de boulot. Ça peut être complexe et ça peut être source d'erreurs et laisser des failles de sécurité à plusieurs endroits. Il y a un verrou typique qui est, vous avez un cluster Vault et vous voulez bien évidemment que s'il y a une panne quelque part, il se répare automatiquement, mais sans jamais compromettre les sécurités. Et là, c'est là où on voit des solutions un peu freestyle. Chacun essaie de faire son petit hack. Il y en a, ils utilisent un autre serveur Vault pour donner les credentials au serveur Vault de prod. Mais alors, comment on fait pour ce serveur Vault-là qui devient un single point of failure ? C'est une solution acceptable. Tu peux faire une boucle. Alors, on peut imaginer de faire une boucle, mais c'est pareil. Au bout d'un moment, plus on veut un niveau de disponibilité et faire baisser notre chance d'avoir une faille, plus il faut augmenter les ressources. Et après, vous avez des implémentations un petit peu compliquées. Je le disais tout à l'heure, à base de HSM, c'est généralement le point dur. Et c'est là où on va pinailler un petit peu, c'est faire en sorte que quand notre cluster Vault, il y a un node qui tombe, il puisse revenir tout seul sans compromettre la sécurité. Mais il y a des solutions. Un autre élément, on en parlait tout à l'heure, faire de la sécurité sans regarder ce qui se passe, sans auditer, sans faire de logs, ça sert à rien. Tout à fait. Super, vous allez avoir des systèmes d'alarming qui vont déclencher les armes dans un coin. Si personne ne les regarde, si personne ne les traite, votre sécurité ne sert absolument à rien. Donc, ça implique effectivement que vous ayez une solution qui soit adaptée pour pouvoir avoir de la visibilité sur ce qui se passe. Alors, il y a plein de solutions. Tout à l'heure, dans l'un des exemples de Willy, il y avait du Elasticsearch par exemple. Un stack ELK. Qui est plutôt bien adapté parce que ça permet de pouvoir faciliter un petit peu la corrélation d'événements, de comprendre un petit peu. Tiens, là, j'ai eu un phénomène d'authentification qui a été refusé. Et en même temps, tiens, j'ai repéré qu'il y avait tel bout d'application qui avait essayé d'appeler tel truc. Ok, donc je peux connecter les deux ensemble. Si vous n'avez pas cette visibilité-là, vous n'allez non seulement pas voir les situations qui ne marchent pas, et vous allez encore moins voir les cas où ça marche alors que ça ne devrait pas marcher. Alors là, autant pas faire de sécurité, ça ne sert à rien. C'est l'heure de conclure. C'est l'heure de conclure ? On est dans les temps ? Oui, déjà. Oui, et en dernier point extrêmement important, la sécurité, ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois dans l'année. C'est un processus constant. Vous êtes constamment en train de réauditer vos logs, vous êtes constamment en train de surveiller les alarmes, vous êtes constamment en train de créer des tickets, en train de vérifier les CVE qui sortent, etc. Ce n'est pas un truc qu'on pose. Ça demande une activité, une activité complète. Et il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas compris qu'il faut allouer du temps à ça. Et donc des gens dédiés, formés, et qui vont avoir du temps pour le faire. Bon, si vous avez dormi jusqu'ici, ce n'est pas trop grave. On a un seul slide qu'il faut absolument que vous reteniez. Oui, tout le reste, ça va rien en fait. Exactement. Alors, si on résume rapidement. Zero knowledge. Il y a deux façons de faire. Des protocoles, c'est compliqué. Beaucoup de cryptos, beaucoup de maths. Ou alors, un service tiers de confiance. Qui peut être HACI CorpVault si vous maîtrisez l'outil que vous savez, l'instancier, le gérer en prod correctement. La sécurité, c'est difficile. Mais la sécurité, c'est aussi obligatoire. A vous de réussir à convaincre les stakeholders de vos projets. Comme on vient de le dire, évidemment, c'est une amélioration continue. Donc, il faut surtout observer ce qui se passe sur votre système plutôt que d'essayer de théoriser à l'avance et d'anticiper. On observe, on répond, on est agile sur la sécurité. Et surtout, il y a des supers outils dans l'écosystème, sur le marché aussi, qui vous permettent d'implémenter des politiques de sécurité et de mise en place vraiment top. Qui passent à l'échelle, sans compromettre les modèles de sécurité. Donc, allez les voir. Utilisez-les. Petit disclaimer, on n'est absolument pas du tout sponsorisé par HACI Corp. On utilise le produit, on propose des solutions intégrées basées sur Volt, mais essentiellement parce qu'on a trouvé que c'était un produit qui répondait très bien aux besoins. Pas du tout parce qu'on a été approché ou quoi que ce soit. Tu fais bien de le mentionner. Et le mot de la fin, ne faites confiance à personne. Voilà. Merci à vous. Je crois qu'on a huit minutes pour quelques questions, a priori, c'est ça ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, je vois un bras levé là-bas, loin dans l'ombre. Alors après, n'hésitez pas, si on est un peu court en temps, à venir nous voir. On est là jusqu'à ce soir. Si vous avez des questions. Cherchez Willy, il dépasse au-dessus de la foule, c'est pratique. Vous aurez la casquette, vous devriez me reconnaître de loin. Déjà, merci pour votre présentation. Moi, je connaissais HACI Corp seulement de nom, donc il y a peut-être un point fondamental que j'ai mal compris. Si on se place dans le cas de figure où j'ai un cluster de bases de données sur mon cluster Kubernetes, vous me dites que grâce à HACI Corp, il va pouvoir se connecter grâce à un token au lieu de Crédon Shows de ma base de données directement. C'est vrai ? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, la façon dont ça va fonctionner, c'est que ton application client de base de données, elle va avoir besoin de s'authentifier à un moment donné. Donc, typiquement, ça va être par exemple au démarrage de l'application. Elle va venir se connecter sur Vault pour s'identifier. Elle va récupérer un token en échange de ça qui va permettre d'identifier qui elle est et son rôle. Et avec ce token-là, une fois qu'elle a besoin d'accéder à la base de données, elle va se reconnecter sur Vault et dire « Salut, moi j'ai besoin d'accéder à telle base de données, voici mon token ». Et à ce moment-là, Vault va venir se connecter sur la base de données spécifiquement à ce moment-là, créer les credentials ad hoc avec juste le périmètre limité et renvoyer ses credentials à l'application. Et donc, tu auras bien UserModPath comme d'habitude, sauf que ce sera UserModPath généré par Vault. Donc, tu peux utiliser ta LibPG par exemple, si tu veux, de manière complètement classique, du moment que tu gères cette partie récupération de credentials en amont. Et à ce moment-là, comment est-ce que ça diffère mes credentials Vault ? C'est quoi la différence entre stocker mes credentials Vault et stocker les credentials de ma base de données ? Déjà, tu n'as pas accès à tes credentials Vault. Ah, tu parles du token ? Oui, mon application va se connecter à Vault. J'ai l'impression qu'on a déplacé le problème. Au lieu de me connecter à ma base de données, je me connecte à Vault. Mais les credentials Vault, est-ce qu'ils sont aussi sensibles que mes credentials de base de données finalement ? Alors, techniquement, ils le sont moins. Parce que déjà, ils ont une durée limitée dans le temps. En théorie, normalement, ton mécanisme de génération de ton token, il est logué. Donc, tu sais le noter, tu sais à quel moment ça s'est passé spécifiquement. Et donc, périmètre réduit, durée... Également, tu peux restreindre le périmètre. Chose que tu peux faire avec des utilisateurs de base de données. Mais si tu dois le faire manuellement pour chacune de tes applications, ça devient vite compliqué. Et l'idée aussi, c'est que Vault est un outil qui est spécifiquement conçu pour la sécurité avec des experts de sécurité. Ce qui n'est pas forcément le cas des bases de données. D'accord, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. À plus tard.